Maintenant, je trouve ça un peu plus plate parce qu'ils ont divorcé. Ils ont divorcé finalement, divorcé récemment après 32 ans de mariage. Mais en tout, ils étaient ensemble depuis 36 ans. Hey, 36 ans, c'est plus une relation, c'est une tradition! Ils étaient plus vieux que la semaine verte à Radio-Canada! Ce que je trouve un peu dommage là-dedans, moi, c'est de se séparer, mais à 60 ans. T'sais, de divorcer rendu à 60 ans. Il me semble que quand tu fais le trajet, Québec, Montréal, t'arrêtes pas pisser à Longueuil. Tu fais un effort, tu tranches court bout. Et ce qui m'a un peu perturbé, moi, c'est la manière dont j'ai appris leur séparation. Moi, j'ai appris le divorce de mes parents. J'étais en train de... Ciaquisse. Écoutez, je n'invente pas ça pour créer un effet comique. Si j'inventais l'anecdote, je choisirais autre chose. Je me placerais dans une position plus glorieuse, un peu. J'étais assis aux toilettes. J'étais à Sherbrooke. Je vais toujours chier, là. Non, non, non. C'est que j'étais... Ça donnait que j'étais à Sherbrooke parce que j'étais en tournée. J'étais en tournée avec mon premier spectacle, 10 pas de déblancs en DVD. Non, voilà. OK? Fait que je suis à l'hôtel. À l'hôtel à Sherbrooke avant le spectacle. Et donc, je suis assis et je... Je m'exécute, là, et... Je peux me permettre de dire que je livre une solide prestation. Ah! Tout va bien jusque-là. Il y a un téléphone dans la salle de bain. Ils font ça de plus en plus dans les hôtels. Ils vont placer un téléphone au mur juste à côté de la bolle. Vu que c'est un endroit où t'as vraiment envie de parler à tes proches. Le téléphone sonne. Je vais me dire quelque chose. Juste appeler de ce téléphone-là, c'est déjà gênant. Mais quand il sonne, t'es vraiment comme... Oui, 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 oui! Tu te dis... Man, ils savent que je tite. Puis moi, le tata, quand je réponds à ce téléphone-là, je veux pas sonner comme ça à la bolle, tu sais. Je veux pas répondre comme... Hello! Je veux sonner comme occupé. Je fais comme... Oui, je fais une activité! Fait que le téléphone sonne, je réponds... Oui, je fais une activité! C'était mon père. Il me dit... Salut, Louis-José, c'est ton père. Il me dit... Écoute, faut que je te parle. C'est très important. C'est très sérieux. Es-tu bien assis encore? Non, je fais une activité! Il me dit... Écoute, c'est ta mère et moi. Tu sais que ça va plus très bien depuis un moment. Et puis là, on va se... On va se séparer. Et moi, je réponds... En combien? Tellement je ne comprends pas de quoi ils me parlent. Les parents qui se séparent, ça se peut pas, tu sais. Et là, il me sort le mot divorcer. Eh, là, j'ai compris un peu. Première question, ça a été... Bien, pourquoi? Il me dit... Écoute, ça fonctionne plus. On n'a plus les mêmes intérêts. Ah, je dis... Ben, vous avez 60 ans. Comment ça, tout d'un coup, là, on peut les mêmes intérêts? Toi, tu fais du body piercing, elle remonte des chars. Non, non, non. Je dis... Écoute, peux-tu te demander comment ça va? Mais surtout... Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Il me dit... Ah, ben, tu sais... Un petit coup sec. Il a vraiment dit ça pour me faire rire, tu sais. On s'est mis à rire tous les deux. Puis des fois, le rire, c'est pas loin des larmes, hein. C'est deux émotions qui se mélangent assez facilement. Puis là, je devenu bien émotif, tu sais. Puis je riais avec. Puis là, je me suis mis à broyer. Hé, là, wow! Je pleurais super fort, c'est la bolle, avec mon père! Bon. Ce que j'ai trouvé difficile, moi, sérieusement, c'est de vivre ça à 27-28 ans. C'est pas plus facile quand t'es petit. Mais au moins, quand t'es petit et tes parents se séparent et se remarient, là, t'as un avantage, t'as plus de cadeaux, hein. Hé, j'ai 30 ans! C'est moins, faut qu'il y en achète plus! Pas le fun, là. Mais ma blonde, ma blonde, à ce moment-là, avait aussi des parents séparés et remarriés. Fait que là, je me retrouve avec un minibus de parents. C'est toujours la fête à quelqu'un. Puis je suis tout le temps rendu chez Stokes. Et ce qui est plus dur, je pense, de vivre ça à mon âge, c'est que t'as eu plus de temps pour les voir ensemble, t'sais. T'es venu faire une grande partie de leur vie ensemble. T'es très attaché à eux comme couple. Moi, c'était comme mon exemple de couple. Je m'ennuie beaucoup de les voir ensemble, t'sais. Je m'ennuie d'entendre quelqu'un appeler ma mère par son prénom. Ma mère, elle s'appelle Angèle. Puis il y en a qui l'appellent Angèle. Mais t'sais, c'est ses amis ou c'est le reste de la famille. Puis c'est plus, Angèle, merci Angèle. Bonjour Angèle. Ah, Angèle. Oui, Angèle. Excuse-moi, Angèle. Mon père, c'était... Ah! Mon père, c'était le seul qui avait le droit de mettre un H inutile au milieu, là. Ah! Ça sonnait bien! Mais là, ils ont fait ça, finalement, puis ils sont très heureux chacun de leur côté. Et je peux te dire que même moi, il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans. C'est que ma mère, ma mère depuis qu'elle vit seule, me rend compte que là, c'est un peu moi l'homme dans sa vie, t'sais. Quand t'as besoin d'aide, elle appelle Big L. J'aime tellement ça. J'arrive chez eux, je visse des cossins. C'est même pas péter, juste pareil, rien que l'impressionner. Des fois, elle approche. Je t'en soucis, là, je travaille. Vas-y, tu veux que je travaille? Vas-y, tu es dangereux, je travaille. Veux-tu t'éloigner de ça, de ma mère? Tu es dangereux, là. C'est dangereux, c'est une affaire d'homme. Veux-tu t'en soucis? Hé! Je travaille! Elle a une grande maison, puis elle vit tout seule. Elle a un gros terrain. Fait que t'sais, je l'aide comme je peux, là-dessus. On fait des petits travaux ensemble, des fois, pis ils disent que pour un couple, mettons, pour un couple, des rénovations, c'est souvent une source de chicane. Oui, oui. Mais quand c'est mère et fils, c'est encore pire. Elle surveille encore plus ce que tu fais. C'est ta mère pour vrai, celle-là. Hum! Hum! Elle fait des commentaires, là. L'autre jour, j'lui montais un meuble. Quel fiasco! Faisait une demi-heure que je pleurais dans ma sueur, pis mon sang, là. J'avais des boulons dans les oreilles, des tournes vises dans les cheveux, dans n'importe quoi. Hé, j'ai des brillants sur mon chandail. Penses-tu que je monte des meubles? C'est un choix que tu fais dans la vie, ça. Tu te tortilles sur scène avec des brillants ou t'es manuel. Moi, j'ai choisi de me tortiller. Je monte pas de meubles. Je suis pas bon, je l'ai pas. J'ai monté une bibliothèque, ça va l'air d'une cafetière. J'étais à quatre pattes, là. Ça faisait une demi-heure que je vis ça dans le vide. C'était n'importe quoi, j'avais des outils partout. Je vous jure, au bout d'une demi-heure, elle arrive à côté de moi et elle me dit, «Louis-José, est-ce que tu essayais avec le tournevis? » Oh, tabarnane! Oh, oh, oh! Elle vit dans les cantons de l'Est, pis moi, je loue un chalet dans le même coin. Fait que quand je vais au chalet, souvent, j'arrête chez elle. Fait que le jour, je vais l'appeler, je suis dans l'auto, je vais l'appeler, tu sais. Je dis, «OK, ma, je vais arrêter chez vous. » Ouais, je vais arrêter chez vous parce que je m'en vais au chalet, je m'en vais au lac, là, pis je vais arrêter chez vous prendre mon sou de plongée. Bon. OK, je vais pas plonger, c'était juste pour être cool, deux secondes. Je trouve ça le fond que pendant deux secondes, 6 000 personnes fait comme, «Oh, Edoui, fait de la plongée. » Il est un peu cool. Eh non, j'ai jamais fait ça. Enfin, je vais m'en aller chercher mon pyjama en flanelette. Mais quoi? À la campagne, la nuit, c'est frais? Il y a brise, man. Il y a brise. Fait que je dis, «Mais, je vais chercher mon pyjama en flanelette. » Elle me répond, «Oh, mon Dieu, j'ai rien à manger. » Il y a juste une mère qui peut répondre, «J'ai rien à manger. » À «Je viens chercher mon pyjama en flanelette. » Et là, tu lui dis, tu fais comme dans le moment, «Non, non, non, non. Dérange-toi pas. Fais pas de repos. Je vais pas te déranger. Casse-toi pas la tête. Dérange-toi pas pour moi. » Et là, déjà, elle est partie. Elle est plus là. Elle est partie. Elle est plus là. Elle est plus là. Et ça, c'est un signe que ta maman vieillit doucement. Quand t'as commencé à parler tout seul, mais t'es encore là. Tu l'entends partir en raccrochant. «Oh, mon Dieu, le marché fermé, le poulet, les légumes. » J'arrive chez eux. J'ouvre sa porte. Ça sentait le réveillon. Sur le comptoir, il y avait une pièce de viande, la grosseur qu'un vétérinaire aurait pu réanimer. Elle m'a fait une soupe. Pas une soupe, un bol de réconfort. Une fois, je filais vraiment pas bien. J'avais bien de la peine. J'étais allé chez ma mère. Comme une fille. J'étais allé chez ma mère et elle m'a cuisiné une soupe. Elle m'a cuisiné une soupe de mère qu'elle m'a servi dans un des bols qui appartenait à ma grand-mère. Écoute, je roucoulais. Ça me semble que c'est le fun d'un centre-belle au complet qui recoule. C'est très simple. On va faire ça ensemble. C'est très simple. La partition, c'est... Ça va être très doux, vous allez voir. À trois, on recoule. Attention. Un, deux, trois. C'est tellement drôle de voir les gars faire « Rourou, man. » OK, j'ai payé, il faut que je recoule. Non, je recoulais. Je recoulais, oui, devant... Je recoulais devant la soupe de ma mère parce que je pense qu'il n'y a rien de plus réconfortant que la bouffe de sa mère. C'est vrai. Toujours une exception. Toujours quelqu'un fait comme « Mille, tabarname, viens de recepiller. » En général, en général, il n'y a rien de plus réconfortant que la bouffe de sa mère. Je suis allé suppler une couple de fois dernièrement, moi. je me suis abonné au réconfort maternel. J'ai une carte, là, je ponche chaque fois qu'elle fait gratis. Ça s'en vient. Non, parce que je pense qu'il arrive des situations à un moment donné dans la vie où il y a quasiment juste ta mère qui peut te consoler parce que la vie, elle mène plein de choses qu'on prévoit pas.